On va essayer de résoudre ou en tout cas répondre ce soir, ça va être comment on produit l'énergie, à savoir quels sont les modes, les sources de production énergétique, et on va essayer de voir pas mal de chiffres qui viennent des agences, qui étudient les consommations et les productions énergétiques de tous les pays du monde, et donc on verra un peu les statistiques de ces chiffres sur l'intégralité du monde, et puis on fera un focus également sur la France, et on essaiera de voir un peu les différences, les significatives, et comment on se place nous dans cette production énergétique mondiale et la consommation énergétique mondiale. Donc ça j'ai dit juste avant, je vais essayer de faire un lien entre l'énergie et la technologie, et on verra quels sont les liens. Entre l'énergie et le climat également, parce que c'est effectivement ce qui va nous occuper sur les décennies à venir, même je dirais à plus court terme, en gros dans les années à venir, il faut agir maintenant, si on veut limiter le réchauffement climatique, il y a moins de 2 degrés, c'est maintenant qu'il faut agir, et on verra qu'est-ce que ça implique et comment on peut faire. On verra également la transition énergétique, c'est comment on fait pour moins utiliser d'énergie fossile qui émette du CO2, et comment on peut passer cette transition énergétique, sans oublier qu'on va devoir être plus sobre. On verra également comment on produit l'électricité dans le monde et en France. Est-ce que ça émet du CO2 ? Est-ce que ça n'émet pas de CO2 ? Une des spécificités aussi sur la génération d'électricité, notamment en France, on en fait beaucoup avec le nucléaire, donc ça implique que ça fait des déchets, des déchets radioactifs, qu'il faut gérer sur le long terme, de très long terme, et on verra également comment on peut gérer, et comment on peut essayer de résoudre ce problème des déchets radioactifs. Et on verra également les liens entre les énergies renouvelables et les réunions géologiques, alors c'est ça qu'on oublie souvent, mais derrière les technologies redoublables, et aux liens photovoltaïques, il y a plein de métaux, il y a plein de ressources, des ressources possibles d'ailleurs, qu'il faut utiliser, qu'il faut consommer pour les fabriquer. Et enfin, quelle solution peut apporter le sous-sol pour effectuer la transition énergétique ? Je vais commencer par ce graphique-là. Donc, il y a un graphique, en fait, de la production énergétique mondiale, et cette production, elle est limitée d'énergie, c'est 2 joules, 2 joules. Alors là, il faut mettre un 10 puissance 18 joules, c'est les ex-ajouts, donc le graphique est donné comme ça par l'Agence internationale de l'énergie, sur l'axe de 0 jusqu'à 800 ex-ajouts. Et ce qu'il faut noter, donc là, il y a, sur les 50 dernières années, en gros, la production énergétique mondiale, donc par année, et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on passe de 200 ex-ajouts jusqu'à 600. Donc, en gros, on a triplé la production énergétique mondiale en 50 ans. Et quand on regarde, au final, l'énergie par source, en fait, par source de ce qu'on arrive à produire, de ces 600 ex-ajouts, on se rend compte que 80%, ça provient du combustible fossile. Donc le charbon, le pétrole et le gaz naturel. On produit du pétrole aussi pour plein de produits qu'on a tous, sur nous, pratiquement. Si vous avez des vêtements avec marqué poly-machin-truc, poly-mester, vous avez du pétrole sur vous. Si vous avez, je ne sais pas, des lunettes, du plastique, dès que vous avez du plastique, ben voilà, il y a des pétrole qui a été produit pour le faire. Donc il y a tout un monde de la pétrochimie, également, qui consomme du pétrole. Et ce qu'on voit sur la production, c'est au final, il y a très peu de nucléaire. Le nucléaire, ça représente dans le monde 5%. L'hydroélectrique, enfin l'hydro, tout ce qui est hydraulique, c'est 2%. Et puis vous avez ce qu'il y a de biofuels et les déchets, qui représentent un peu moins de 10%. Est-ce que c'est coal ? Alors, pardon, je vais vous le traduire. Alors, ça, donc coal, c'est le charbon. Donc en gros, ce qu'on voit, c'est que ça augmente, il y a proportion, c'est quand même, il faut avoir, sur toute l'énergie qu'on produit, un quart du charbon. Et le charbon, ça émette beaucoup, beaucoup de CO2. C'est la source d'énergie qui va émettre une source de CO2. Donc ça, c'est ça, vraiment, il faut s'en passer. Là, en gros, si on veut rester sous les 2 degrés, je les reviendrai plus tard, mais ça, il faut s'en débarrasser là, dans les prochaines années. Oil, donc c'est le pétrole, donc voilà, 50%, et les glaces naturels, le nucléaire. En jaune, et puis, en gros, les biocarburants, les déchets aussi, parce que ça, on fait de l'énergie d'apparition, c'est les incinérateurs. Donc, on va faire, par exemple, de la chaleur, avec. Et dans les autres, on a les eaux termines, solaires, le vent, marées et le bois. Donc là, c'est rien du tout. Donc, sur la production énergétique, ce qu'on appelle énergie renouvelable, nous, communément, solaire, vent, ça représente rien, pratiquement rien. Alors, ça, c'est le... ça vient de la même agence internationale, donc ça regroupe vraiment tout ce qui est, ici, non plus la production, mais la consommation finale. Donc là, on voit déjà que c'est moins les 600 qu'on atteint en production, donc vraiment ce qu'on consomme, ce que le consommateur, nous, ce qu'on va consommer, c'est moins, notamment parce qu'il y a tout ce qui est utilisation, par exemple, du pétrole, et de la transformation du pétrole pour faire des produits. Comme on le ditait tout à l'heure, les polygésteres ou encore le plastique. Donc, on a enlevé tout ça, ça, c'est ce qu'on va consommer, nous, en termes, voilà, dans le monde. Et on arrive à 400 exajoules, donc c'est ce qu'on va consommer, et les proportions, donc 40% de pétrole, ou quinzaine de pourcents, enfin 16% de gaz naturel. Et alors là, ce qu'on consomme, ce qu'ils font des statistiques, là, nous mettons l'électricité, donc 20%, et on verra l'électricité, comment on la produit. En gros, ce qu'il faut également retenir, c'est que, bien sûr, on va consommer beaucoup d'énergie possible. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je ne sais pas s'il faut les... Non, c'est sûr, non, c'est sûr, non, c'est sûr, non, c'est sûr, non, c'est sûr. J'ai lu, pour récemment, la production de l'énergie, et j'ai été stupéfait, donné le mois, comme première énergie, d'un moment. Je ne m'en rappelle plus. Quelles étaient les sources ? Oui. Mais ça n'a pas vu. Peut-être pas chez vous, mais dans les pays... Oui, alors... C'est, disons, des pays du Sud, le bois, c'est une énergie très importante. Oui, effectivement, donc la question, je ne sais pas si il faut que je la répète pour ceux qui sont en ligne, ou si c'est bon, en gros, c'est le bois, ça représente une source d'énergie importante pour certains pays. Alors, je ne connais pas, effectivement, toutes les statistiques des différents pays, mais sachez qu'en France, oui, il y a plus de neuf siècles, c'était la principale source d'énergie, qu'on a remplacée par le charbon, par le pétrole et par le gaz, et qui a fait qu'on a notre mode de vie actuel. Après, il y a sûrement certains pays qui l'utilisent beaucoup. Après, on verra, j'ai un graphique aussi qui représente ce qu'on produit, ce qu'on consomme par le bois énergie, et c'est effectivement, en termes de renouvelable, en France, actuellement, en 2020-2021, c'est la première source énergétique, dite renouvelable. Un petit peu de physique, quand même, sur le joule, je vous en ai parlé, c'est vrai qu'on arrive à des 10 puissances, 10 litres, parce qu'effectivement, un joule, en gros, ça doit faire à peu près 100 grammes, là, la télécommande, là, si je lève d'un mètre, là, je lève, c'est peut-être un jour, deux d'autres, trois d'autres. Donc, ça représente à peu près ça. Donc, effectivement, comme c'est une valeur qui est relativement petite, ce qu'on va utiliser plus couramment, et que tout le monde le connaît, parce que c'est le contexte de l'électricité, c'est le kWh. Donc, le kWh, pour faire la conversion, j'ai mis cette petite phrase, c'est 1 W, donc c'est une puissance, et la puissance, ça représente un flux d'énergie de 1 joule, donc là, c'est le moment de la télécommande d'un net, donc 1 joule, pas mal en compte seconde, ça, c'est 1 W. Donc, si on le fait sur une heure, donc il faut, en 1 heure, 60 secondes fois 60 minutes, 360, 3600, pardon, 3600 secondes, donc 1 W et 3600 W. Voilà, si on veut faire la conversion, et sur les statistiques d'énergie, donc là, l'agence internationale, elle utilise le joule, enfin, exajoule, l'équivalent en France utilise le kWh. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, au final, ce kWh, ou en tout cas, cette unité-là, elle va être plus parlante, parce que peut-être plus simple, il y a moins de chiffres, retenez le 10 kWh, ça, c'est un truc hyper important, parce que, en gros, c'est l'énergie dans un litre, que peut générer un litre de pétrole. Et l'équivalent, 1 mètre cube de gaz, ça fait 10 kWh, et c'est également 2 kg de pellet de bois. Donc, tout ça, c'est pareil. Donc, 1 litre d'essence, ça fait, si on rebascule en joules, et qu'on remultiplie par 3 600, ça fait 36 millions de joules. Donc, 10 000 W ou 10 kWh. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une machine de 10 kWh, ça peut, en fait, une machine, en tout cas, de 10 kWh, ça fait 100, en une heure, c'est, on a produit une énergie de 10 kWh. C'est aussi 100 W, c'est pas vraiment 100 heures. Alors, le 100 W, j'aime bien, parce que, en gros, quand on fait du glos, et qu'on monte une route, c'est ce qu'on développe comme puissance à peu près 100 W. Pour les cyclistes du Tour de France, quand ils viennent dans les Alpes et qu'ils montent la Péduesse, ils arrivent à 300, 400, 400 W pour les meilleurs, en fin d'étape. Mais, voilà, donc ça, c'est ce qu'on peut développer. Donc, imaginez, pour faire votre litre d'essence, il faudrait s'édaler pendant 100 heures. et là, on produit 10 kWh, 10 kWh, donc, l'équivalent d'un litre de pétrole. Donc, imaginez que vous mettez, je ne sais pas, une pétrole, vous produisez ces 10 kWh en compteur, donc, vous produisez l'énergie, l'électricité, est-ce que vous vendez votre énergie que vous avez produit pendant vos pédalages de 100 heures, 2 euros ? Et qui vaut au litre d'essence actuelle. Bon, je vous laisse imaginer si vous voulez, voilà, je vous laisse répondre à cette question-là. Donc, il y a plein de petits exemples sur ce qu'on consomme dans une BD qui vient de sortir, qui s'appelle Le Monde Sans Fin et qui est fait par Jean-Marc Chagovici et Blain. C'est vachement intéressant, je vous conseille vivement de lire cette BD. Alors, si on revient un petit peu à la géologie et sur les roches, au final, je vous ai mis ici une carrière qui est vers Lyon, dans le Rhône, la carrière de Belmond, la dernière, et qui, au final, montre des petites plaquettes comme ça, il y a le Marc, qui est là, qui va à la chale et puis le collègue, des petites plaquettes d'argile ici. C'est de l'argile, en fait, elles sont très riches en matière organique. La formation géologique s'appelle des schistes de carton. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, ce n'est pas des schistes, c'est une argile, mais comme ça ressemble, c'est feuilleté et ça ressemble à du schiste. Les géologues, il y a plusieurs siècles, ils avaient nommé les schistes de carton, c'est resté comme ça, mais en gros, une argile, riche en matière organique, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, la sédimentation marine, fine, d'argile, qu'on peut avoir avec de la matière organique et ça, ça va être la base pour générer une énergie à combustible, parce qu'on va faire un combustible possible, en l'occurrence, les hydrocarbioles. Alors là, il n'y a pas d'hydrocarbioles, c'est juste de l'argile avec de la matière organique. On va voir un petit dos sur cette même roche. Les animaux, les végétals, ou les oeufs ? Alors, en fait, c'est une bonne question, donc ça va être les deux. En fait, c'est une fille du canton, le haut au canton, donc ça va être essentiellement ça, la base de la matière organique et sédiment dans l'océan. Donc là, c'est une coupe océanique, 100 mètres de profondeur, plusieurs centaines de mètres de profondeur, et là, vous avez, sur l'axe ici, la teneur en matière organique, donc elle est vraiment maximum dans la zone euphotique, donc la zone euphotique, c'est la zone où il y a de la lumière, donc il y a toutes ces petites bestières qui vivent, ces petites ligues, en fait, qui vivent vraiment dans cette tranche d'eau et à leur mort, elles descendent dans leur colonne. En descendant dans la colonne d'eau, elles vont être oxydées, elles vont être altérées, elles vont disparaître parce qu'il y a de l'oxygène. Alors, il faut quand même des conditions hyper particulières pour pouvoir les préserver. Donc, il faut se rendre compte que ça, il y a un carbone dans la matière organique. Et, ce qui va être important aussi d'avoir en tête, c'est que pour préserver au fond, donc là, on a le fond du milieu marin, pour préserver cette matière organique, il faut qu'il y ait très peu d'oxygène. C'est une zone où il n'y a pas du tout d'oxygène pour qu'elle puisse se préserver dans ses vivants. Ça, c'est pour des conditions hyper particulières. Donc, en fait, ces conditions, elles ne sont non réunies, pas toujours. C'est pour ça que ça s'appelle aussi fossiles parce que c'est quelque chose qu'on va préserver. mais si on consomme cette matière organique, sous forme de pétrole, sous forme de gaz, ou même sous forme de charbon, c'est-à-dire qu'il va falloir des milliers d'années, des millions d'années pour la régénérer. Donc, si on la consomme là, on ne va jamais la régénérer nous à l'échelle humaine. À la différence du vent et du solaire qui peut être tous les jours qu'on va avoir pour faire du soleil ou en tout cas dans certaines régions, donc voilà, ça va être renouvelable. Alors, pour ensuite, donc là, on a cette matière organique qui tombe dans l'océan et qui va pouvoir faire une roche riche en matière organique, mais là, on n'a pas encore le pétrole. Et en fait, le pétrole, il va passer par une étape intermédiaire où la matière organique dans la roche avec l'enfuissement, donc avec ces termes-là, diagénèse, catagénèse, en gros, diagénèse, ça veut dire qu'on a une transformation du sédiment en roche, donc du sédiment, des argiles, avec cette matière organique, elle se transforme en roche et en fait, la matière organique, elle se transforme dans ce qu'on appelle le kérogène. Alors, ce n'est pas le kérogène des agents, mais le kérogène, c'est des molécules qui sont relativement complexes, mais à des masses volumiques fortes et en gros, c'est l'intermédiaire entre la matière organique au fond de l'océan et le kérogène. Ce kérogène-là, il y a des issues des végétaux ou des petits organismes. Il va être important pour générer les hésiter carbone. Alors, du coup, j'ai expliqué ça, la roche mer, donc c'est une roche friche en matière organique, mais c'est quelques pourcents de dents, c'est déjà super bien. Et si on a du kérogène, eh bien, on va pouvoir, ce kérogène, il va générer des hydropargures et c'est moins dense, l'huile, donc ça va avoir tendance à être expulsé et ça va migrer et ça va migrer dans des roches qui sont potentiellement poreuses et perméables. Dans la quelle heure ? Elles peuvent s'affimuler. Donc, l'hydrocarbure, c'est le pétrole et gaz. On a les deux. Pour préserver, enfin, pour piéger, on va dire, ces hydroparbures, il faut une proche, donc une couverture, donc non poreusement perméable qui retiennent, qui empêchent le gaz et le pétrole de s'échapper vers l'eau. Et en plus, ils font une sorte de piège, donc c'est une structure un peu particulière. En géologie, on parle d'anticunale, donc c'est une roche qui mette cette structure-là, par exemple, avec une couverture au-dessus, un réservoir en bas et un gant être emprisonné dedans. Donc, c'est un système hyper particulier et c'est ça qui permet de piéger à tout jamais le pétrole et le gaz, à tout jamais jusqu'à quelques années. Ce qu'il faut voir aussi sur le cycle, sur le cycle, en fait, du carbone, c'est que cette matière organique, ces organismes, ils font la floute en synthèse, donc pendant leur vie, ils vont produire de l'oxygène, ils vont aussi, c'est de la biomasse, donc ils captent, et s'ils font, on a la floute en synthèse, ils captent du carbone, en tout cas, le carbone qui est dans leur, qui compose le tissu organique, à leur mort, s'ils sont oxydés, le CO2 retourne dans l'océan, puis dans l'atmosphère. Donc, ces processus de préparation de la matière organique, c'est hyper important, parce que c'est ça qui permet de diminuer le CO2 à l'échelle soit des océans ou soit de l'atmosphère. Donc, le relarguer, quand on le relargue, on remet du carbone, enfin, on le va le chercher et ensuite, on le brûle pour faire tourner nos moteurs, et tout ce carbone potentiellement qui a été séquestré, séquestré, sorti de l'océan et de l'atmosphère, là, on est en train de le relarguer. Donc, ça ne peut effectivement pas bien se passer. Donc, ça, c'est le petit modèle géologique d'un système pétrolier. Donc, on a la roche mer, ici, qui est en noir, la roche réservoir, qui est en grise, ici, et la roche couverture qui est plutôt en blanc. Et l'antiquinale, qui est ici, qui forme une espèce de cloche et complètement étanche, là, et qui va piéger en noir le pétrole et juste au-dessus, dans les jetons, on a le gaz. Les roches, ça, c'est vu avec un microscope, un microscope photonique classique. vous avez les chaînes, là, sur un demi-millimètre, on a des petits grains de quartz. En bleu, c'est la porosité. On a une résine dans la roche qui permet de bien avoir la porosité. Donc, on a plein de vides. Donc, là, le pétrole et le gaz se mettent dans ces vides-là, dans la roche. Et, ici, c'est un autre type de roche, c'est un calcaire, un calcaire avec des grains de huit et en bleu, vous avez toujours la porosité. Donc, le gaz, le pétrole se met dans ces roches-là. Donc, d'où, ça va être hyper important. dans les grandes compagnies d'énergie, on a depuis très longtemps beaucoup de géologues et c'est pour elles l'état important d'avoir des géologues pour trouver ces géologues-là et de fourrer au mieux les structures géologiques qui peuvent être relativement complètes. Je ne sais pas si vous avez des questions sur... sur cette partie-là. Alors, un exemple, j'ai mis... c'est... En Seine-et-Marne, on ne sait pas le Texas, mais il y a quand même quelques petits gisements pétroliers et je vais vous montrer assez régulièrement une cardiologie de la partie nord de la France qui est centrée sur Paris qui est quelque part par là. Vous avez la Normandie qui est ici et puis la Lorraine qui est là. Et cette structure-là, ce sont des roches sédimentaires qui forment des espèces de couches comme ça en cuivette et pendant des millions d'années, c'est accumulé jusqu'à 3 km de sédiment. Et donc, c'est ce qu'on appelle une structure géologique qui est majeure en France, c'est le bassin de Paris qui est représenté ici. Et vers En Seine-et-Marne, vers Melun, il y a plein de petits gisements pétroliers qui ont produit et qui produisent encore actuellement. Alors, ça permet de tenir 2 ou 3 jours de consommation annuelle de pétrole. Du gros, c'est... c'est toujours ça. Alors, sur la production de pétrole, je vous ai mis ce graphique-là qui est la production en milliards de barils par an par rapport aux 16 pays principaux qui fournissent ce pétrole pour vous montrer qu'en gros, on a une grosse en gros boom après la Seconde Guerre mondiale, donc en gros l'année 50-60-70 jusqu'au premier choc de pétrolier de 1973 ici. Et la production de pétrole va commencer à décliner à la fin des années 70-80 pour doucement réaugmenter dans les années 80-90-2000 et assez brusquement réaugmenter et ça c'est vous avez peut-être entendu parler c'est le pétrole américain le pétrole de schiste qui permet de faire cette augmentation et puis là 2020 donc 2020 ça baisse dû au Covid il y a eu très peu de production nous aussi qu'il y a moins de réserves qu'on a moins de produits et que l'essence est plus chère actuellement ce qui est prévu indépendamment de ce qu'on va faire pour le climat ou non c'est qu'en gros là les réserves on est sur le déclin en fait si on a en même ce pétrole de schiste comment ? non ça c'est pas les réserves c'est vraiment la production mais les réserves elles sont on est en train vraiment de taper dedans et donc effectivement la production va aller en déclinant après l'incertitude c'est en fonction des pétrole de schiste américain donc là plusieurs scénaries c'est en rouge en rose et puis en blanc donc là c'est des scénaries qui sont ici on ne sait pas trop qu'est-ce que ça va donner s'ils vont encore produire ou pas produire mais en tout cas si on prend la Russie donc là qui est en bleu la prédiction c'est que ça va décliner l'Arabie Saoudite va garder à théorie pas mal mais il y a quand même pas mal de pays qui vont voir leur production de pétrole décliner donc ça c'est un document que vous pouvez trouver c'est le shift project qui permet c'est assez étayé c'est pour vous montrer qu'on arrive à un moment où probablement on est en train de placer le pic le fameux pic pétrolier donc c'est de l'énergie possible donc un stock c'est fini donc on a bien tapé dedans en gros et probablement la moitié des risères mondiales et de toute façon c'est de plus en plus dur d'aller chercher le pétrole alors il faut savoir que on en produit 30% dans un réservoir 70% on ne sait pas le récupérer et ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'on va le chercher de plus en plus en profondeur pour 4-5 kilomètres et on va le chercher aussi potentiellement il y a des compagnies pétrolières aussi l'article des gels sont potentiellement prêtes à aller pour essayer de maintenir mais de toute façon ça va avoir tendance à décliner alors je passe au charbon oui là vous pouvez trouver facilement en mettant analyse et projection post-2020 la production des pays fournisseurs de pétrole et The Shift Project vous trouverez facilement ça sur Google alors le charbon je vous ai mis un exemple de représentation d'un environnement sédimentaire où on a préparé de la matière organique alors non plus du phytoplankton un peu de phytoplankton mais surtout des arbres en fait des fougères géantes c'était à l'époque au carbonifère donc il y a plus de 300 millions d'années et il y en avait beaucoup beaucoup en France notamment il y a une période biologique qui s'appelle le Stéphanie qui vient de Saint-Etienne parce qu'il y a des bassins houguets et qui ont produit du charbon donc il y en a dans le nord Lorraine vous avez mis un exemple en Bourgogne il y a des bassins de Blanzine Manso et puis il y a des petits amphibiens des reptiles qui vivaient donc il faut voir des paysages marécageux avec des fougères géantes et des environnements pareils pauvres en oxygène qui ont permis en fait quand les arbres sont morts qui ont permis de les préserver ok ça c'est super intéressant parce que quand on fait du charbon les arbres ils vont capter du CO2 produire de l'oxygène et surtout si on les si on les enfouit dans le sédiment c'est à dire que tout le carbone potentiellement qu'ils ont emmagasiné pendant leur vie on sort de l'atmosphère si un arbre qui meurt il décompose le CO2 il retourne dans l'atmosphère donc c'est pour ça qu'on peut le bois est un combustible renouvelable parce que de toute façon même si ça rejette du CO2 à sa mort il aurait s'il décompose il rejette son CO2 ça c'est super intéressant dans cette période là où le carbonifère il y avait plus d'oxygène qu'il y a pleinement parce qu'il y a eu beaucoup d'environments avec des marées caleuses comme ça et des environnements avec de l'eau pauvre en oxygène qu'on préservait beaucoup de de fougères comme ça qu'on donnait du charbon un peu partout dans le monde et beaucoup d'oxygène par exemple il y avait des niveaux géantes qui faisait vraiment être enfin voilà qui a vraiment permis de la vie d'exploser d'exploser quand on consomme du charbon on est en train de tout le CO2 on a galiné dans les roches et sorti de l'atmosphère pendant des dizaines de millions d'années et qui sont là tranquillement depuis dans les roches depuis 350 millions d'années on est en train d'un seul coup en quelques dizaines d'années ça fait deux siècles pour le charbon on est en train d'un seul coup de les remettre dans l'atmosphère donc encore une fois ça ne peut pas forcément très bien se passer donc là je pense qu'on a fait le lien entre énergie fossile et puis la géologie la sédimentation des processus vraiment qui ont pris des millions d'années et la matière organique qui s'est transformée tranquillement pendant des millions d'années et qui était dans les roches depuis des millions d'années on est en train de relibérer de remettre dans l'atmosphère d'un seul coup et ça c'est les émissions de CO2 par énergie en millions de tonnes donc là on arrive à 30 000 millions de tonnes donc c'est 30 milliards de tonnes donc c'est toujours un document de l'agence internationale de l'énergie donc on voit que ce CO2 en gros on a doublé on a doublé des rochers en 50 ans donc c'est énorme mais vous voyez que la majeure partie donc le charbon l'huile et le gaz naturel donc c'est sur ça qu'il faut agir donc en France en moyenne nous chacun on rejette 4 tonnes de CO2 donc 1 tonne de CO2 c'est un an de chauffage de son domicile c'est un alerte par Inger c'est 6,000 km en voiture si on est une voiture relativement modeste qui remette 160 grammes de CO2 au kilo je vous ai mis ici pour faire vraiment le lien c'est les données de l'ITCC donc c'est le GF l'agence intergouvernementale pour l'étude du climat et ici c'est les relevés sur un volcan le Muna Loa depuis 1958 il mesure la teneur en CO2 alors c'est dans l'atmosphère c'est vraiment pas beaucoup c'est en partie parmi nous donc c'est un égénème et on voit quand même que ça augmente drastiquement quand on fait ce graphique là voilà c'est passé de 200 270 là il en est à plus de 400 actuellement donc ça c'est vraiment énorme et ça après ils ont reconstitué là depuis en étudiant les glaces et les villes de gaz qui sont emprisonnées dans les glaces on peut reconstituer assez précisément l'émunition du CO2 dans l'atmosphère donc pré-air industriel on se place à quelque chose entre 270 et 280 parties par million et depuis 1900 et surtout 1950 donc après la deuxième guerre mondiale on voit de toute façon notre production d'énergie fossile a explosé et les relèges de CO2 les teneurs en CO2 dans l'atmosphère a explosé bon ben quand on regarde la courbe de température pré-air industriel donc là c'est le zéro et puis là on est déjà à 1 degré donc on va vite atteindre l'1,5 et le 2 degré par rapport à la paire industrielle donc l'objectif c'est quoi ? ça va être vraiment si on veut faire le lien avec le climat ben de limiter nos rejets en CO2 et comment on fait actuellement la production d'énergie dans le monde c'est 80% possible comment on fait pour ne plus en rejetant enfin pour ne plus utiliser l'énergie possible c'est un peu ça le défi donc c'est limiter nos rejets et le GIEC il nous dit que alors là c'est un document du GIEC alors on ne voit pas très bien mais en gros là vous avez une échelle 0, 1000, 2000, 3000 c'est 3000 alors c'est des milliards de tonnes de CO2 en gros les 3000 là ils font une sorte de borne à 3000 et là vous avez ce qu'on rejette de manière anthropique c'est à dire en consommant des énergies fossiles pétrole, charbon, gaz depuis 1850 ben on rejette, on rejette, on rejette on arrive vers 1900 on arrive en 2000 et on arrive ici en 2020 on a déjà rejeté plus de 2000 milliards de tonnes de CO2 là ce premier scénario là du GIEC ils arrêtent à 3000 donc ils nous disent qu'il ne faut pas dépasser un rejet total depuis enfin anthropique de CO2 il ne faut pas dépasser 3000 milliards de tonnes de CO2 pour limiter notre réchauffement climatique à 2 degrés maximum là c'est ça c'est physique le CO2 il est dans l'atmosphère il ne va pas disparaître comme ça si on passe ces 3000 donc là c'est le deuxième scénario donc là c'est 3000 3100, 3200, 3300 ben là on sera au-delà des 2 degrés et puis ils ont fait différents scénarii avec un qui arrive jusqu'à 4500 milliards de tonnes de CO2 rejetées depuis 1850 ben là c'est un peu la catastrophe on va prendre plus de 4 degrés de réchauffement ce qui est intéressant pour ça donc là vous voyez on est déjà presque 2500 donc il ne nous reste plus beaucoup de marge de manœuvre donc les physiciens qui font, qui étudient vraiment la physique de l'atmosphère en gros ça veut dire que d'ici 2030 il faut que nous rejettent le CO2 dans l'atmosphère au niveau mondial et baisser de 25% 2030 c'est dans le milieu bon ça, ça il nous utilisait déjà en 2015 la COP 21 c'était les engageants même on avait, François Hollande avait proposé de rester à moins 1,5 il aurait fallu arrêter déjà, enfin en 2015 c'était déjà 7 ans, on n'a pas fait grand chose donc là ça devient vraiment urgent et en gros ça veut dire il faut qu'on baisse de 5% tous les ans continuellement, 5% en moins de tous les ans ça fait une année Covid et il faut que ça soit quasi nul en 2070 voilà, ça c'est vraiment ça si on veut rester en dessous des 2 degrés de réchauffement alors qu'on lit 2 degrés et c'est 2 degrés par rapport à la période pré-industrielle donc c'est 2 degrés par rapport à avant 1850 alors ce graphique là c'est pour vous montrer en tout qu'elles peuvent être les solutions la production, là c'est la production d'énergie d'énergie en France et on voit que la production d'énergie en France mais au final c'est nucléaire nucléaire ça ne rejette pas de CO2 c'est hydraulique, ça rejette pas de CO2 et c'est énergie renouvelable très bien, très bien donc là c'est en TeraWat et on voit l'évolution en gros on est à 600 TeraWat dans les années 70 et depuis le début des années 80 jusqu'à 20 000-2000 il y a une grosse hausse de la production qui est correctement à la mise en œuvre qui est correctement à la mise en œuvre jusqu'à par exemple de 1 400 actuellement sur ces 1 400 donc on en a 300 on a 300 TeraWat qui sont vraiment dans la classe renouvelable donc ça si vous voulez sur Google on vous tapez le chiffre clé de l'énergie 2021 donc c'est des documents qui viennent du ministère de la production de l'énergie donc ça il y a un rapport sur le chiffre clé de l'énergie par année et là c'est le chiffre clé de l'énergie le rapport 2021 qui donne les chiffres de demain donc ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à votre question c'est la biomasse en fait c'est le bois énergie donc c'est la première source en France renouvelable qui produit d'énergie alors au chauffage donc ça c'est important quand même à noter et ça représente par rapport à notre production ce qu'on produit en énergie renouvelable c'est une vingtaine de de pourcent donc c'est pas mal et puis vous avez l'hydraulique ou hydrolyte, un orage hydroélectrique ça c'est ça produit et ça produit bien et c'est complètement très peu de CO2 l'éolien, les pompes à chaleur les biocarburants les déchets le solaire donc le solaire commence le solaire le solaire, c'est ici au range le biogaz, la géothermie le solaire thermique c'est vraiment pour chauffer et les énergies donc la géothermie je vous en parlerai un petit peu mais c'est peu développé c'est vraiment que le monde de 200 alors moi j'aime bien passer à ce départ là parce que ça pose un peu les choses ça c'est notre consommation en France 2650 kWh en 2020 donc le premier problème vous voyez qu'on concerne deux fois plus qu'on est capable de produire bon donc du coup on importe on importe du pétrole et on importe du gaz c'est pour ça que les proportions elles changent vous voyez à Paris il y a même un petit peu de charbon la vie parce qu'on va contenir un peu d'électricité par exemple à l'onde on a du gaz et quand même pas mal de pétrole et le nucléaire donc est en jaune donc si on fait la proportion on produit enfin pardon on consomme en France donc deux fois plus on produit ça c'est le premier truc important à garder en tête et ça se décline en 40% de nucléaire 30% de pétrole on va voir comment ça qu'est-ce qu'on peut faire sur ça ça va être le plus problématique en tout cas en France s'il y a quelque chose à remplacer c'est vraiment c'est sur ça est-ce que c'est ça qui est un mètre sur deux le gaz naturel quand même à 15% donc c'est quand même beaucoup et par rapport à ce qu'on consomme donc l'énergie renouvelable par rapport à ce qu'on produit c'est 20% mais par contre par rapport à ce qu'on consomme c'est 12% parce que voilà il y a des pétrole en plus donc ça il y a une part du renouvelable sur notre bilan énergétique de consommation baisse fortement donc vous avez le bois énergique la biomasse solide l'hydraulique les biocarburants les pompes à chaleur on passe à l'électricité donc la production d'électricité nette bon ça ça correspond quand même pas mal à la tendance des années 70-80 que je vous ai montré pour la production énergétique parce qu'en gros on le produit en fait majoritairement de l'électricité on le produit pas de pétrole ou en tout à très peu pas de gaz puis de charbon on en a produit c'est plus ce qu'on fait maintenant donc sur la production d'électricité c'est sur 2020 c'est 67% de nucléaire 13% de l'hydraulique 8% d'éolien thermique c'est ce qui va être par exemple incinérateur 7% le solaire 2% et les bioénergies en moins de 2% donc en gros on a quand même une électricité qui est super décarbonée en France qui produit que le CO2 alors on compare avec le monde ça c'est le même même graphique qui n'est plus donné par le ministère de la transition énergétique écologique française mais par l'agence internationale de l'énergie et vous avez la production d'électricité et son émotion depuis 1970 jusqu'en 2001 et bien vous avez les fossiles tout ce qui est énergie fossile en gros on fait de l'électricité dans le monde à 36% avec du charbon je crois en Chine c'est 50% avec le charbon aux Etats-Unis aussi donc ça a tendance à baisser en Inde je crois c'est 75% avec du charbon comment ? en Allemagne et ça je pense que j'ai essayé de vous convaincre en tout cas ça c'est vraiment pas bon ça va pas un petit peu avec du pétrole et puis on en fait pas mal avec le gaz donc en gros l'électricité dans le monde avait fait un 63% avec du combustible possible donc et le nucléaire vraiment c'est 10% alors si on se replace en France on produit beaucoup de nucléaire ça fait des déchets c'est le principal problème donc c'est le combustible usé qui a permis de produire l'éficion et donc de produire de la chaleur et donc de l'électricité et mais qu'est-ce qu'on en fait de ces déchets d'après l'instant ils attendent dans des piscines ils refroidissent de toute façon ils doivent refroidir environ un siècle donc mais certains commencent à attendre depuis longtemps depuis plus de 50 ans et on les laisse à la surface et ça c'est pas très bien super ils sont pas recyclés ils sont ils sont vitrifiés ils contiennent des produits de fission alors ça c'est important quand même à dire c'est avec du césium pas de l'optique du strontium radio-optique des altymines mineures c'est-à-dire par exemple americanium ou du curium c'est des éléments qui qui sont produits par fission d'uranium 235 il y a toute une chaîne derrière qui produit ces éléments-là qui sont encore à l'optique pendant des dizaines de milliers d'années mais en centaines de milliers d'années pour certains on les met là-dedans et il faut trouver un endroit pour les entrepôts donc actuellement ils sont à la hague ils sont ils sont marco les canards je vais vous remettre un autre couple que tout à l'heure le bassin de Paris qui est en fait un grand bassin qui va bien au-delà de l'île de France et de la région parisienne parce qu'il va jusqu'à sur sa bordure ouest jusqu'au massif armandien et il va jusqu'au gauche sur la partie est et plusieurs sites en France ont été étudiés et celui qui est très très étudié depuis une vingtaine d'années c'est un site qui est à l'est de la France en Lorraine vers un petit village qui s'appelle Gure et et donc on est dans des couches géologiques à 500 mètres de profondeur à la limite c'est des couches qui sont en bleu qui sont là juraciques donc il y a un peu de couleurs à la fois sur les cartes théologiques comme ça donc les couches qui sont en bleu c'est les couches du juracique donc le juracique c'est une période géologique qui s'étend de 200 millions d'années jusqu'à 145 millions d'années donc c'était il y a vraiment un très longtemps c'est des dinosaures et sur la France c'était une mer peu profonde tropicale qui a permis une sédimentation soit de l'élement carbonaté ou soit d'argile qui se sont succédés et qui fait en gros qui va faire 4-3 kilomètres de dépôt sur sur cette sur cette partie-là ça c'est un zoom de la coupe précédente je zoom là-dessus la solution envisagée c'est de les mettre dans une roche qui a des propriétés qui sont un peu spécifiques donc c'est une couche d'argile vous avez 100 mètres donc 150 mètres d'épaisseur et aller à 500 mètres de profondeur et cette couche elle a la particularité d'être très très peu perméable donc elle laisse pas circuler l'eau et en tout cas si elle laisse circuler s'échapper quelque chose de radioactif le temps que l'élément radioactif par exemple les actines de lumières ce temps-là est tellement grand que quand les éléments vont arriver à la limite de la couche ils seront plus radioactifs donc ça c'est vraiment le concept du stockage géologique qui est développé par l'ANRA qui est l'agence nationale pour la protection des déchets radioactifs donc à l'UR voilà là c'était il y a quelques années qu'un laboratoire était donc un laboratoire avec des deux puits et des galeries qui sont à 550 mètres de profondeur dans cette couche d'argile donc j'avais ramené un échantillon de ce site géologique un échantillon oui vous pouvez revenir sur la diapo d'avant là quelle est la distance entre la zone de stockage et les premières failles là pour voir c'est une dizaine de kilomètres non ? oui c'est ça c'est ça parce qu'il n'y a pas d'échelle là par rapport aux précédents c'est à peu près ça ouais c'est les failles les plus proches exactement c'est le bon de recours alors peut-être ça va être surtout là c'est c'est parce que la coupe en fait elle passe un petit peu plus d'or que exactement de Bure sur la carte géologique Bure est quelque part par là et en gros à 10 km il y a des failles qui sont les petits fossés de contre-cours qui est le plus proche c'est ça l'élément le plus important du choix parce qu'il y a des tremblements de terre transmets par les failles quand on n'est pas dans une zone faillée c'est quand même un endroit privilégié alors effectivement il faut que ça soit la qualité du site c'est effectivement que ça soit dans une zone qui est non-ci-snique ou en tout cas loin des séismes les plus importants qui sont dans cette région-là qui sont le Jura en fait des endroits où ça peut bouger où il y a des séismes relativement récents on parle souvent celui de Bâle qui est le plus proche et puis surtout c'est que ces failles-là elles sont elles sont scellées et elles bouvent enfin si si on prend celle-ci par exemple elles ont fonctionné en fait donc ça c'est ce qui est étudié par les géologues et elles ont fonctionné il y a 50 millions d'années 40 millions d'années 30 millions d'années et a priori les dernières fractures où on observe en fait des petits fionnets donc vraiment des petites failles et elles laissent des traces parce qu'il y a le calcite qui précipite dedans et justement au laboratoire moi je suis spécialiste de ça notamment de dater les calcites par géochronologie Uranium-Plan alors je regarde Uranium mais qui est en trace dans les roches d'ailleurs dans cette roche-là il y a du uranium mais pas beaucoup ça vaut 1 partie par million on prend la même unité que pour l'aténeur en CO2 dans l'atmosphère il y a certaines roches qui sont plus riches qu'en uranium par exemple les granites les granites on peut être à 10, 15, 20 parties par million mais en gros ça permet ce que je voulais dire c'est que les dernières activités tectoniques sur le coin d'âme c'était 20 millions d'années donc vraiment le concept de stockage géologique c'est de se dire des couches-là elles sont datées limite entre Jurassic-Mondage et Jurassic-Supérieur c'est limite entre des états géologiques qui sont un peu plus fins donc qu'on connait c'est Calombien ou Sorombien et en gros c'est 160 millions d'années donc on se dit que ça ça a été dépôté il y a 160 millions d'années c'est là c'est resté là et s'il y a eu des fractures ces fractures ont fonctionné on les connait et se sont arrêtées de fonctionner il y a 20 millions d'années et là on veut préserver notre environnement de surface des éléments radioactifs qui sont radioactifs pendant des dizaines de milliers d'années voire centaines de milliers d'années donc vraiment le concept c'est de se dire on a un truc géologique faites en chance à la généalogie où on se dit que c'est là vraiment depuis des millions d'années et bien supérieur au temps de radioactivité des éléments oui est-ce que dans les nouvelles technologies par exemple de TF il n'y a pas la production par exemple de sucronium qui ont des temps beaucoup plus long que ce qui est et première question et deuxième question est-ce que le fait de l'augmentation de la température de la terre ça peut jouer sur la maladie des zones alors effectivement alors si je reprends la deuxième la deuxième question il y a alors peut-être j'avance juste on y a pour j'avance juste un peu plus là peut-être on met ça ça c'est un tunnel à 500 mètres de profondeur et il y a d'autres forages à la perpendiculaire avec le diamètre pour pour empiler en fait les conteneurs de déchets donc actuellement ils sont à une centaine de degrés on les laisse dans une piscine pour qu'ils refroidissent franchement mais quand on va les sortir à la même état ils vont être à 90 degrés 100 degrés donc ça c'est effectivement moi j'étudie pas spécifiquement ça mais il y a des collègues bien sûr qui étudient et ces argiles-là ont la composition qui fait que ça va bien résister et que ces argiles ne vont pas se transformer en fait donc c'est pour ça aussi que cette argile-là a été et ce site a été choisi pour entreponer ce type de colis parce que ça va résister vraiment à l'augmentation au temps enfin aux fortes températures des colis et après la question c'était potentiellement alors la température du site on est à environ 25-28 degrés et ce qui est pratique c'était aussi les incendies les incendies qui pouvaient aussi provoquer des températures importantes dans les stockets dans le fait du stockage parce qu'il y a plus alors il y a le risque d'incendie et notamment parce que alors comme c'est relativement chaud donc on va on va on va favoriser des 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 réactions chimiques notamment des réactions chimiques avec parce que bon le colis le colis voilà les effets d'un truc de l'utrifié et puis de l'acier et donc il y a des réactions chimiques entre température à 200 degrés entre les argiles et l'acier en fait auquel l'hydrogène on parle d'hydrogène potentiellement combustible pour les voitures mais dans le cas d'un centre de stockage effectivement c'est fortement infirmable il y aura l'hydrogène sans le sang de l'hydrogène d'un Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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